Chers paroissiens, ceci est mon dernier YouTube sur l'infolettre, car dimanche je quitte la paroisse après 20 ans. Si cela vous intéresse, je maintiens un canal YouTube au nom de Fr. Francis McKee, pour le moment ça dit Jésus-Lumière du Monde. Je vais certainement changer le nom, mais ce sera le même personnage, le même nom. Alors, tellement d'émotions dans cette dernière communication avec vous, c'est pour vous dire merci. Je suis arrivé ici il y a 20 ans, en 2024, un jeune homme, moi à quarantaine, je quitte 20 ans plus tard un vieillard. Alors, mais curieusement, j'ai une excellente santé, j'ai aucune maladie, aucune considération de santé, excellente santé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, ceci étant le cas, je continue à desservir des paroisses, je vais continuer tout de suite au mois de septembre, reprendre deux paroisses. Et en vous quittant, je dis mon cœur est rempli de bons souvenirs et d'immensement de gratitude envers vous, envers le Seigneur. Je me souviens de voyages en Terre Sainte, ça a été des bons moments, nous avons eu des belles occasions. Je pense au JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, en Australie, en Allemagne, en Espagne. Je n'ai fait au moins sept. Ça a été des journées merveilleuses, des voyages formidables. Je pense aux célébrations de la paroisse, on faisait souvent des parties, comme vous le savez. On a beaucoup ri, on a beaucoup mangé, puis on gardait les trois critères fondamentaux. Pas cher, pour les familles, on s'amuse. Et je pense que c'est vraiment dans le cœur de Dieu qu'une paroisse soit comme cela. Et qu'on a eu des bons moments. Des moments où je vous ai visité chez vous, j'ai visité beaucoup, beaucoup de familles. Je connais au moins la moitié des familles, sinon plus, d'avoir visité chez vous. Des moments où je visite aux hôpitaux, souvent la nuit, pour voir des malades. D'ailleurs, je vais aujourd'hui voir encore des malades. Non pas pour relever les morts, guérir les malades, peut-être Dieu peut le faire s'il veut. Mais c'est surtout pour vous rappeler, nous rappeler la présence mystérieuse et bénévolante, merveilleuse de Dieu, qui nous accompagne toujours. Ah, je pense au mariage que j'ai fait, des centaines de mariages, des baptêmes, des funérailles. Tous des moments autour, qui gravitent autour du fait que Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Malgré les épreuves, malgré les moments difficiles. Dieu est bon, il veut qu'on vive, comme dit la première lecture dimanche. Dieu veut qu'on vive la vie. Le cristallisme n'est pas une série de règles, c'est pas un système moral. Le cristallisme, c'est une personne. C'est Jésus. On découvre dans les Écritures saintes, j'adore, j'aime les Écritures saintes. J'ai essayé de mon mieux de les expliquer pour que vous puissiez en profiter en goûter. J'espère que vous avez aimé. J'ai fait de mon mieux. Bon, ça n'a jamais été parfait, mais ça a été un plaisir de pouvoir partager cela avec vous, de prier avec vous, d'adorer le Seigneur. J'espère jusqu'à ce que je puisse quitter ce monde un jour avec cette même gratitude dans le cœur de dire, Seigneur, prends, mange, voici mon corps donné pour vous. Ça a été un peu ma vie. Alors, je quitte avec beaucoup de reconnaissance envers vous. C'est pas ma foi qui vous a soutenu, c'est votre foi qui m'a soutenu, votre courage, votre fidélité qui m'a soutenu à travers les moments difficiles. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je quitte avec immensement de gratitude. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui ont travaillé avec moi, les bénévoles, les travailleurs de marguillés, etc., les employés. Ça a été un véritable plaisir. Alors, je demande au Seigneur de bénir l'équipe de quatre prêtres qui vont me remplacer, là, pas juste moi, mais qui vont me remplacer pour s'occuper de Sainte-Suzanne, Sainte-Luc. C'est une équipe formidable. Je les connais tous, là, les gars. C'est des gars merveilleux. Je prie pour la protection, surtout. Que le Seigneur puisse les bénir. Et je suis sûr et certain qu'il faut faire un travail merveilleux, d'ailleurs, bien mieux que j'ai pu faire moi-même. Vous allez voir, ça va exploser encore mieux. Alors, le Seigneur les bénisse, les protège. Alors, avec ceci, je vous dis adieu. Nous allons tous adieu. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir accepté, d'avoir accepté mes limites, d'avoir prié pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et vos familles. Alors, c'est un au revoir, sinon sur la terre, un au revoir dans l'éternité, avec la Trinité, que nous aimons tous, de tout notre cœur. Bonne journée.